Merci. Monsieur le maire, mes chers collègues, les trois bailleurs de la ville gèrent aujourd'hui un parc de 217 000 logements sociaux. C'est un pan donc majeur de la politique du logement à Paris qui nécessite une gestion irréprochable. Or, nous constatons de nombreuses vacances dans le parc social, dans chacun de nos arrondissements. Ici, ce sont cinq logements inoccupés depuis plus d'un an. Là encore, deux logements sans locataires depuis plus de deux ans. Or, la question des vacances est difficile à appréhender pour nous. Les chiffres des vacances ne figurent pas dans les rapports d'activité des bailleurs et il n'y a aucune harmonisation de présentation selon les différents bailleurs de la ville. Or, c'est pourtant une donnée essentielle pour évaluer la bonne gestion des bailleurs. Bien sûr, les motifs de vacances sont nombreux. Vacances techniques qui sont liées à des travaux avant une relocation, vacances liées à la procédure de présentation des candidats ou encore vacances plus structurelles. Il n'est évidemment pas question de remettre en cause la nécessité de remettre en état un logement avant une location, de procéder à des travaux, de rénovation énergétique ou de désamiantage nécessaires. En l'occurrence, le parc social doit être absolument exemplaire en la matière. Mais à l'heure où 130 000 ménages parisiens sont en attente d'un logement social, nous sommes en droit de nous poser la question des raisons qui conduisent à des vacances aussi longues. Ainsi, chez Paris Habitat, au 31 janvier dernier, ce sont 1 640 logements qui étaient en attente de travaux pour une durée de vacances moyenne de 794 jours, plus de deux ans pour chacun de ces logements, plus de deux ans au cours desquels ces logements étaient restés vides. Par ce vœu, nous exigeons d'avoir les indicateurs pertinents permettant d'évaluer la gestion des bailleurs, comprendre pourquoi la durée de vacances est si longue et proposer des moyens pour améliorer les choses. Le comité interbailleurs serait un lieu tout à fait pertinent pour cela. Donc nous souhaitons une communication précise sur le stock de logements vacants par type de vacances, la durée moyenne de ces vacances, les pistes d'amélioration à envisager pour réduire le temps de vacances. Il est inconcevable de penser que des gens dorment dans la rue alors que les logements sont vacants. Dans la situation d'extrême tension sur le marché locatif, les bailleurs de la ville doivent tout mettre en œuvre pour réduire au maximum cette durée et nous devons avoir les moyens de nous en assurer. Je vous remercie.